Malik, bonjour à tous, les hommages, les hommages, les respect. Scapin peut-être. Alors, tu ne le sais peut-être pas Jean-Luc, mais Malik suit ta carrière depuis très longtemps. Cela dit, même lui ne savait pas, il vient de la parler. On t'écoute Malik. Alors, je suis très honoré malgré ce que vous dites, Michel, je suis très honoré d'être face à vous Jean-Luc Moreau. C'est la classe, j'espère juste que vous n'allez pas me buzzer. Ceci dit, ce serait un comble que quelqu'un veut bien buzzer avec moi. Gratuitement en plus, donc voilà. Je me demande si quand vous faites l'amour, vous mettez une note à la fin, genre chérie, je te mets 12, tu n'y étais pas. On verra bien la note du public, mais moi je reste sur mon 12. En tout cas, moi, ça, ça ne peut pas m'arriver. Parce que comme vous le voyez Jean-Luc, je suis célibataire par rapport à ma tête en fait, à mon physique. Je ressemble à un Picasso marocain. Par conséquent, je ne fais l'amour que trois fois dans l'année. Et pourquoi trois fois ? Parce qu'après, je n'ai plus d'argent, Michel, et c'est compliqué. Non, mais les emprunts chez Sofinko, il faut avoir un dossier solide et tout, je te jure. Petite anecdote au passage, la dernière fois, je faisais l'amour avec une fille, elle me disait, dis-moi des trucs sales, dis-moi des trucs sales. Je lui dis, à la cuisine, le salon, la salle de bain, quand tu nous emmerdes. Bref, on est là aujourd'hui pour parler de vous, Jean-Luc. Vous avez croisé le chemin des plus grands. Robert Hir, Jacques Charon, Jean-Claude Briali, Francis Perrin, Loana Faudel, Cheb Mamie. Vous avez également, vous avez mis en scène Faudel, si vous n'êtes pas au courant, mais moi je suis au courant. Vous avez mis en scène des œuvres telles que Don Juan, Les Fourberies d'Oscapa, on en parlait, Feu la mer de Madame, Boulébile et Scooby-Doo. Et également, qu'est-ce que vous avez ? Oui, en gros, vous avez 68 ans, Jean-Luc, c'est bien ça, vous avez passé 67 ans de votre vie à lire. Comment vous faites pour lire autant ? Moi, pour finir un livre, il faut que je me fasse opérer trois fois de l'appendicite et que je mange 19 kiwis, c'est pas possible. Pareil pour le théâtre, vous connaissez tout sur le bout des doigts. Vous connaissez toutes les œuvres par cœur, vous connaissez les auteurs, les anecdotes théâtrales, la couleur de la voiture de Jean de la Bruyère, la pointure de Fédo, l'adresse de Molière. Ceci dit, je comprends pourquoi vous vous entendez bien avec Michel Drucker, Jean-Luc. Michel aussi est un homme de théâtre. Ah, moi, j'adore lire Molière. Ah, Molière, oui, c'est un ami surtout, c'est un proche, vous étiez proche de Molière. Vous l'avez fait Jean-Baptiste ? Bah oui, JB, JB, JB à l'époque, vous l'avez reçu dans Vivement Dimanche d'ailleurs. Bien sûr. T'imagines Michel Drucker qui reçoit Molière dans Vivement Dimanche en 1660. Messieurs, dames, le prochain, je fais bien Michel Drucker, Messieurs, dames, le prochain à venir nous rejoindre sur le canapé rouge. Il a une histoire toute particulière, il s'appelle Jean-Baptiste, du bruit pour Jean-Baptiste ! Générique de toxicomanes, générique de drogués, comme d'habitude. Je veux de la cocaïne. C'est n'importe quoi. Ça y est, merci, on peut, merci beaucoup. Vous vous êtes embrouillés avec Molière, j'ai appris ça malheureusement Michel. Vous vous êtes battus avec lui à Versailles, vous l'avez volé sa perruque. J'avais lu ça sur le blog de Morandigny à l'époque. En tout cas, Jean-Luc, je suis fan de vous. Je suis un grand fan de théâtre, par exemple j'adore Corneille. Ah oui, quelle est votre œuvre préférée de Corneille ? Corneille, moi j'aime bien, j'aime bien ça de Corneille. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Ah oui, oui. Voilà, voilà, c'est... C'est bien. Une parmi tant d'autres. Mais faut me comprendre aussi, j'étais dans un collège ZEP, zone d'éducation prioritaire. Et faire du théâtre dans un collège ZEP, c'est pas évident. Quand la prof de théâtre demande à l'élève le plus dangereux de l'établissement, Balafré, à qui il manque des dents de résumer une scène, ça peut piquer les yeux. Dis-moi Kader, peux-tu me résumer la scène 2 de l'acte 3 ? En fait, madame, dans le bouquin de Jean-Claude Pauquelin, il y a un beau gosse. Et le beau gosse, il s'appelle Bonjouan. Et il kiffe une meuf de ouf, tu vois, madame de Pompadour la meuf c'est. Et madame de Pompadour, rien qu'elle est sur un cheval. Elle est là, elle se balade avec son cheval, elle tape des marches arrières avec le cheval. Des roues arrières avec le cheval, tu vois. Et Bonjouan, il kiffe ça le cheval, tu vois. Et après ils tombent amoureux tous les deux. Mais ils tombent amoureux genre 40 pages au moins d'amour, tu vois. Amoureux, tac, les pages elles défilent, voilà, de l'amour, de l'amour. Et après c'est la fin de la scène, madame, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc je pense qu'après ça, le théâtre francophone peut tomber dans le coma, hein, Jean-Luc. Pour finir, je voudrais citer Georges Sand, hein, Georges Sand qui était au passage un mec super, hein. J'adore, j'adore ce mec, ouais. Oh, c'est un mec vraiment nord. Georges, super Georges. Ah, Georges, tu le connais, hein, Michel. Georges, je disais souvent, Georges, je ne vais jamais à cour, je vais toujours à jardin, parce qu'au moins là-bas, il y a de la salade et des tomates. Merci à tous, merci beaucoup ! C'était Malick ! Très bien.